Et nous voici donc à la Mûte en Bourgogne, proche de Gluny, on voit la très grande maison qui est conclavée dans le Gaec. On peut voir les bâtiments de l'exploitation agricole du Gaec qui sont juste à côté, et juste en face la vue magnifique sur les vallons de la Bourgogne, la grande terrasse avec les grandes tables. Cette terrasse est couverte. On va aussi donc aller dans la petite véranda où il y a une cheminée qui est pratiquable. La lumière est très belle. Il faut noter que cette pièce n'est pas chauffée, donc plus difficile à utiliser en hiver. On va se diriger donc vers l'entrée de la maison principale, qui comporte une petite entrée, donc il y en passe. J'ai un petit bureau à tenant qui est plus ici pour faire les tâches administratives, ce genre de choses, donc tout réservé aux organisateuristes de la mûte. On passe donc dans la salle à manger, qu'on nomme petite salle sur le plan. Donc on peut les réagencer comme on veut en déplaçant les tables. Elle est vraiment pratique pour manger. On peut tenir, je pense, facilement jusqu'à une vingtaine de personnes pour déjeuner. A tenant ta salle des sanitaires avec des toilettes. Dans ce placard que vous voyez, il y a le pallon d'eau chaude. On va aller dans la cuisine, qui est une cuisine professionnelle entièrement équipée. Elle est vraiment très, très grande et extrêmement pratique parce qu'il y a de nombreux éviers, beaucoup de matériel de cuisine, des plats, des castroles, des poils, des couverts, des couteaux, tout ce qu'il faut. Et puis à Tenante, cette petite espace qui est un peu plus une réserve peut-être pour stocker de la nourriture, qui a elle-même aussi son évier. Et on est très bien dans cette grande cuisine. On va aller donc dans la grande salle qui, elle-même, peut être aménagée de toutes sortes de manières. Là, on la voit avec quelques canapés, chaises, dans un petit coin pour faire une réunion. Mais on pourrait imaginer aussi d'autres choses. Et un piano au fond de la pièce qui, il me semble, est plus ou moins accordé. Et on repasse dans la petite salle pour aller maintenant se diriger vers les étages. A partir d'ici, donc, on passe en chaussons et on monte au premier étage. Premier étage dans la chambre être. Donc, le premier étage va porter un certain nombre de chambres, 8 chambres exactement. On va visiter une par une, être fait un petit, un peu des plus grandes et des plus luxueuses, puisque elle a sa propre salle de bain privée attenante. Voilà, on va passer maintenant dans la chambre, enfin dans les toilettes avant. On passe un petit peu sur les sanitaires. Donc, il y a deux toilettes qui sont face à face. Et puis, au bout du couloir, donc, des salles de bain, des petites salles de bain. Donc, avec des lavabos, deux cabines de douche pour cette petite première salle de bain. Et en face, on a une autre salle de bain avec également un lavabo, un miroir et une autre cabine de douche. Donc, si on ajoute les salles de bain privatives, ça nous fait quand même cinq douches au premier étage, en tout. Donc, on passe dans la chambre saule, qui est l'autre chambre un peu luxueuse, puisqu'elle a également sa propre salle de bain attenante. On a vu vite fait au passage un petit bureau. C'est pareil, on peut déplacer les bureaux pour les personnes qui voudraient travailler, écrire, réfléchir à l'intérieur de leur chambre. Il y en a pas mal dans la maison. On sort pour aller dans l'espace stock. Donc, il y a un espace de stockage où il y a toutes les couvertures communes, les alèses, le papier toilette, un petit peu de stock. On a la chambre en train, qui est également une grande chambre, donc qui n'a pas de salle de bain. Mais, tel qu'elle est disposée là, il y a quand même deux lits superposés, ce qui fait une belle surface. De quoi aussi ranger, un peu poser ses affaires sur des petites étagères, donc très confortable également. La chambre en chaîne, qui est juste en face, fonctionne sur ce même modèle, avec deux lits superposés, un grand espace, du parquet au sol. A noter que ce parquet est assez bruyant, mais c'est tout à fait viable. On a vu au passage la belle découverte sur la campagne environnante. C'est ce couloir qui est très bruyant, celui qui est montrant pour aller à la chambre valériane. Plus petit format, mais deux lits simples collés, qui ressemblent un peu à cette chambre portée. Qui fonctionne sur les mêmes principes qu'on va apercevoir très vite. Une silhouette de résident. Malheureusement, c'était pas possible de faire la visite avec tout le monde qui aurait disparu. Alors, et la chambre Aquilé, petit format aussi. La plus difficile, par exemple, de mettre mon bureau dans cette petite chambre. Et la vue aussi est très belle, très belle lumière. Trois couchages dans cette petite chambre Aquilé et Camomé, qui fonctionne sur le même principe. On va aller au deuxième étage. Deuxième étage qui comporte plusieurs chambres également. Cinq. Et également un appartement privé, donc qui n'est pas accessible quand on est résident de la maison. Donc la chambre numéro 1, un joli lit, une mansarde, de quoi aussi poser un bureau si nécessaire. La chambre numéro 5 est un peu sur le même fonctionnement, avec un peu moins de charme. On en profite pour passer. Là, il y a des toilettes que je n'ai pas ouvertes, mais qui sont des toilettes. Et la salle de bain commune du deuxième étage, une seule douche et un lavabo. On va se diriger vers la chambre numéro 4. Petite chambre, en sardé, deux licens, de quoi aussi poser un bureau si besoin. Une armoire. Et la chambre numéro 3, petite chambre un peu comme la numéro 4, deux lits simples. Et la chambre numéro 2, un peu plus comme la numéro 1. Là, on a de quoi mettre un lit double. Et un bureau qui est fixe, puisqu'il est un petit peu fixé au mur, très pratique. Et voilà, c'est mansardé aussi, très sympa. Il y a également à ce deuxième étage, une cuisine commune. A utiliser ou pas, si on l'utilise bien sûr, il faut faire le ménage en fin de séjour. Donc c'est une plus petite cuisine que la cuisine en bas, mais ça peut servir de cuisine d'appoint. Et à côté, une pièce qui fait la métaille avec deux frigos, qui peut permettre éventuellement de manger pour un petit groupe.